Les 3 compléments alimentaires incontournables pour votre fertilité Bonjour, je suis Virginie Therrier, nutritionniste et micronutritionniste, spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertilin. Bonjour, je suis Edva Grunemann et je suis spécialisée en solutions fertilité et PMA et cofondatrice de Fertilin. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 compléments alimentaires fertilité incontournables. Dans un premier temps, je vais vous parler des compléments alimentaires multivitaminés et de la qualité de vitamine qu'il faut absolument respecter pour cela. Nous parlerons aussi des oméga-3 et des probiotiques. Un bon complément alimentaire fertilité multivitaminé, c'est quoi ? Eh bien tout d'abord, la base, c'est un complément alimentaire qui ne contient pas de nanoparticules. C'est une des premières choses que vous devez regarder. Si vous voyez dans votre complément alimentaire du dioxyde de silicium, du dioxyde de titane ou de l'oxyde de fer rouge, ils sont à fuir, ces nanoparticules sont des perturbateurs du système endocrinien, c'est-à-dire particulièrement du système hormonal ou aussi des systèmes immunitaires. Donc évidemment, il faut absolument fuir les nanoparticules, ça c'est la base. L'autre élément qui est très important, c'est d'avoir un complément multivitaminé qui contienne au minimum du zinc, du sélénium, de la vitamine B12, de la vitamine B9, de la vitamine B6, mais qui contient aussi, si possible, du coenzyme Q10, qui va contenir aussi du magnésium, du calcium, et idéalement sous des formes de vitamines et de minéraux qui sont les meilleures formes. Donc par exemple, pour les minéraux, on va plutôt chercher à avoir des glycérophosphates, des bisglycinates, c'est-à-dire des formes de minéraux qui sont très très absorbables et qui sont très peu toxiques en fait pour l'organisme. Et pour les formes de vitamines du groupe B, on va chercher à avoir de la vitamine B9 sous une forme méthylée et de la vitamine B12 sous une forme méthylée. Donc ce complément de préconception multivitaminée, vous l'aurez compris, doit remplir des critères d'exigence très très élevés pour être un bon complément alimentaire. Le deuxième complément alimentaire incontournable, c'est les oméga-3. Donc les oméga-3, ça sert à quoi ? Eh bien tout simplement, ça sert à améliorer toutes les fonctions reproductives et chez l'homme et chez la femme. Et là-dessus, aucune preuve ne reste à faire. La science a déjà établi ça. Il y a de nombreuses études qui portent sur la qualité des ovocytes, sur la qualité des spermatozoïdes et sur le lien avec justement les oméga-3. Il y a un oméga-3 en particulier qui va être très important en conception, c'est le DHA. Pas la DHEA, le DHA. Et donc cet oméga-3, il faudra l'amener à hauteur de 250 à 500 mg par jour. Il faudra aussi, si possible, augmenter les oméga-3 dans votre alimentation. Alors ça évidemment, dans les programmes, on vous pousse beaucoup à augmenter les oméga-3 puisque c'est une clé hyper importante dans la fertilité. Donc on les augmente dans l'alimentation et on complémente aussi, si possible, dans des doses adaptées et surtout avec des produits qui sont labellisés, puisqu'attention, les oméga-3 sont issus de poissons. Et si vous prenez des oméga-3 qui sont issus de gros poissons, qui ne contiennent pas dans les gélules d'antioxydants, finalement ils vont s'oxyder, ils vont être beaucoup plus mauvais que si vous n'en ameniez pas. Donc il faut vraiment aussi pour les oméga-3 choisir les bons produits et faire attention à leur qualité. Le troisième complément fertilité, c'est le probiotique. Alors vous allez vous dire, mais c'est bizarre, un probiotique, on est en train de parler de fertilité. Sachez que la conception repose principalement sur des mécanismes de tolérance immunitaire. Pour qu'un embryon puisse s'implanter, il faut que votre organisme puisse le tolérer. Un embryon est un corps étranger et cela demande beaucoup, beaucoup d'adaptation immunitaire. Et la flore intestinale gère 80% de votre immunité. Donc le probiotique c'est important, mais pas n'importe quel probiotique. Parce que si vous choisissez un probiotique qui va augmenter votre défense immunitaire, on ne va pas du tout aller dans le bon chemin au niveau d'une conception. Il va falloir choisir un probiotique qui va plutôt améliorer l'aspect de tolérance immunitaire. Et donc ça, on va vous le conseiller aussi dans les programmes. Le probiotique seul, souvent ne suffit pas. Il faut aussi, s'il y a un vrai problème de tolérance immunitaire, activer des changements alimentaires. Et ça c'est vraiment très important de le noter. Parce que si vous prenez simplement un probiotique de tolérance pour équilibrer votre immunité, mais que votre alimentation contient des molécules qui vont aller activer justement de la réaction immunitaire, et bien finalement, vous n'allez pas gagner beaucoup sur ce plan-là. Dis-moi Virginie, est-ce que tu recommandes une marque de compléments alimentaires spécifiques ? Alors oui, en fait, dans le cadre des programmes Fertiline, on a formulé une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Nutrine. Je vous invite à aller voir sur notre site Fertiline, les produits. Et en fait, dans cette gamme, on a effectivement les produits de préconception, le produit concept qui est le complément multivitaminé en fait de préconception, le concept 1 pour la femme et puis le concept 2 pour l'homme. On a les oméga-3 sous le nom de omégyne, et le probiotique de tolérance immunitaire qui s'appelle le Florégule. Et donc, cette gamme, elle est bien évidemment son nanoparticule, elle est bien évidemment avec les meilleures formes de vitamines, de minéraux, et uniquement des formes méthylées, parce qu'en réalité, quand on a commencé à produire nos programmes, et qu'on a cherché justement les compléments alimentaires avec lesquels on voulait travailler, on n'a pas trouvé sur le marché des compléments alimentaires qui étaient suffisamment satisfaisants par rapport à nos exigences de qualité. Et donc, c'est vrai que finalement, on a plutôt pris la décision d'aller formuler cette gamme qui est une utrine. Et dis-moi Virginie, est-ce que prendre un complément alimentaire ou plusieurs compléments alimentaires suffit à améliorer sa fertilité ? Alors moi, je ne peux pas tenir ce discours, je ne peux pas vous dire prenez uniquement des compléments et puis ça va améliorer votre fertilité. Le complément alimentaire, c'est un complément soutien, c'est un complément. Et en fait, si vous ne modifiez pas l'alimentation, le complément alimentaire ne va pas servir à grand-chose. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, la base de changement alimentaire, elle est presque plus importante que la complémentation. Prends un exemple tout bête. Par exemple, les oméga-3. Je vous dis, prenez des oméga-3. Mais si vous prenez des oméga-3 et puis que dans votre alimentation, vous avez énormément de graisse saturée et énormément d'oméga-6, la toute petite dose oméga-3 que vous allez prendre avec le complément alimentaire ne va servir à rien. Il va falloir aussi amener de la modulation alimentaire. En fait, le complément alimentaire, c'est un impulseur sur un terrain qu'on a déjà mis un petit peu à l'équilibre. Et ce qui va mettre le terrain à l'équilibre, c'est l'alimentation, c'est le mode de vie et ça, c'est notre combat. C'est notre combat quotidien dans les programmes de vous faire évoluer vers un mode de vie fertile et vers une alimentation fertile. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, nous laisser vos commentaires. A tout bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada